Musique Sa maman l'avait vue, sa maman est impressionnée de la piété de cet enfant. Son papa, elle ne va quand même pas devenir nonne, réaction d'un papa qui s'inquiète de l'avenir de sa progéniture. La maman par contre, je cite, je n'ai pas fait des diapositives quand les situations sont simples, ce n'est pas nécessaire. La maman lui dit, mais qu'avons-nous à lui reprocher ? Jamais une désobéissance, jamais un mensonge, jamais un mouvement de mauvaise humeur. Nous avons peut-être donné le jour à une petite sainte. Laissons-la répondre à la voix qu'il appelle. Alors comme elle est effectivement très gentille, son entourage a changé son nom. Elle ne s'appelle plus Madeleine, mais Imelda, ce qui signifie aussi douce que le miel. Et dans ses longues prières, qu'est-ce qu'elle demande au bon Dieu ? Elle demande qu'arrête la guerre, qu'en fait, qu'enfin, il y ait la paix, qu'il n'y ait plus de violence entre les hommes, qu'ils soient moins attachés à l'argent, moins brutaux, et qu'ils protègent l'Église dans ce passage très difficile. L'Italie passe un moment difficile au niveau religieux, certes, mais enfin, l'horizon était quand même bien riche. À peine un siècle auparavant, on avait vu partout en Italie un certain François, François d'Assise, qui avait conquis toute l'Italie. Le petit Pauverello, comme on va l'appeler. D'abord, une adolescence ardente, comme tous les jeunes de son âge, et puis, touché par la grâce, il va renoncer à toute sa fortune et devenir ce qu'on pourrait appeler un fou de Dieu, pour employer une terminologie qui appartient plutôt à la tradition russe. Il parcourt toute l'Italie et ses épisodes du loup de Goubio sont connus partout. L'épisode où il enseigne et où il évangélise les oiseaux sont connus, on en parle dans les Chaumières. Et puis, il n'y a pas que lui. Il y a Saint-Dominique. Certes, il est espagnol, mais il est très vite venu en Italie. Et c'est lui qui affronte les hérésies de l'époque et proclame la vraie foi. Et c'est même à Bologne que l'on garde les restes de Saint-Dominique. Alors, la jeune Imelda, elle est souvent priée dans la grande basilique où était enterrée Saint-Dominique. Elle était impressionnée par les frères prêcheurs, tout en blanc, avec une cape noire, qui parlait si bien de Jésus qu'il faisait courir des milliers de personnes. Il y avait à Bologne un couvent des sœurs dominicanes. Un beau jour, Madeleine disparaît de la maison. Surprise, jamais elle ne part en ville sans demander la permission, jamais seule. On ne l'a pas vue sortir. On ne sait pas trop comment elle a pu faire. En fait, elle est partie alors qu'il faisait encore nuit. Elle est allée frapper au couvent des sœurs de Saint-Dominique. Elle a soulevé le lourd marteau qu'elle a laissé tomber, vous savez, comme avant, un bas sur le métal, sur les portes. Les sœurs viennent ouvrir. Il voit un tout petit bout de chou, elle a quatre ans, qui dit d'une voix très assurée, « Je veux devenir monial. » L'assurance de la petite fait hésiter la portière qui appelle la supérieure et qui, elle aussi, dit « Mais ce n'est pas normal. » On connaissait quand même la famille dans la ville de Bologne. Une telle assurance n'y aurait-il pas un appel de Dieu derrière cela ? Il faut savoir, petite parenthèse, qu'à l'époque, il n'était pas étonnant que les familles mettent leur enfant dans un couvent pour faire l'éducation chrétienne. Ça ne voulait pas forcément dire qu'il devenait religieuse. Il n'y a pas qu'un saint Thomas d'Aquin a commencé à Subiaco. Il a été confié au bénéditain de Subiaco pour faire son éducation religieuse. C'est après qu'il est devenu dominicain. Alors, la maman hésite. Le papa est encore quelque part autour de Venise à faire la guerre. Elle se dit « Mon Dieu, il va crier quand… » Mais elle se dit « Laissons faire le Seigneur. » Elle accepte. Et voilà la petite Imalda qui est accueillie dans le monastère des Dominicains. Évidemment, la supérieure lui dit « Écoute, tu viens aux offices quand tu peux, et surtout pas la nuit, tu fais dodo, c'est de ton âge. » Mais rien n'y fait. Quand les moniales passent à travers le cloître en silence pour aller à l'office de nuit, il y a une petite ombre qui se joint à elle. Et puis on entend sa voix cristalline chanter les offices avec les sœurs. Elle connaît déjà les psaumes. Ça reste une question où les a-t-elle appris. Mais c'est l'affaire du bon Dieu. Elle fait le bonheur de ce monastère par sa joie, sa simplicité. Elle veut faire partie de tout et elle le fait très bien, ce qu'on lui confie. Elle continue à grandir ainsi. Il n'y a qu'un seul moment où elle est triste. C'est quand, après la messe, à la fin de la messe, quand le prêtre distribue la communion. Et que, bien sûr, il ne s'arrête pas à lui. À cet âge-là, il fallait avoir 14 ans pour communer. Et là, son visage devient tout triste. Et elle supplie. « Mais pourquoi ? » « Comment un enfant peut le faire nu par la grâce ? » Mais le prêtre dit non, bien sûr, tu dois grandir, etc. Et elle va pousser le souci jusqu'à demander de se mettre tout près des sœurs qui viennent nous communier. Comme ça, elle sentira peut-être un peu ce que cela fait d'avoir Jésus dans son cœur. Et puis, elle demande à une sœur, tout en larmes, elle dit « Mais ma sœur, je vous en prie, expliquez-moi comment on peut recevoir Jésus dans son cœur sans mourir de joie ? » Parce qu'elle voyait que la sœur était aussi normale, si j'ose dire, après 40. Elle dit « Mais comment ça se fait ? » Le jour de l'Ascension, le 12 mai 1333, comme chaque année, c'est la première communion. Et tous les enfants en âge de faire leur communion, 14 ans, viennent dans le monastère des Dominicaines pour la grande célébration. Tous sont regroupés à ce moment-là. Alors, elles arrivent, Imelda demande, bien sûr, elle suit un refus, elles arrivent de tous les quartiers de la ville, habillées en blanc comme des petites mariées, avec un grand bouquet de lys ou de roses blanches qu'elles vont confier à la Vierge Marie. Et puis, la messe commence, les sœurs chantent de tout leur cœur et on entend la petite voix d'Imelda. Vient enfin le moment de la communion. Sur deux sur deux rangs, toutes les jeunes filles qui venaient recevoir la communion s'avancèrent vers le prêtre. et les religieuses continuent à chanter, mais on n'entend plus la voix d'Imelda. Elle pleure comme une madeleine, c'est le cas de le dire, elle pleure parce qu'une fois de plus, elle ne recevra pas Jésus. Et elle a sa tête dans ses mains et elle pleure pliée sur ses genoux. Le prêtre continue à distribuer l'Eucharistie. Et puis là, le miracle. Tout à coup, de ce ciboire qu'il tient élevé, il y a une hostie qui sort toute seule. Ce n'est pas le prêtre qui la tient, il en est. Elle sort toute seule, toute l'assemblée. Ah ! Plus personne ne bouge. Et l'hostie va se déplacer lentement, comme portée par une main, va franchir la grille où sont les sœurs dominicaines et va rejoindre Imelda et s'arrêter au-dessus de sa tête, à 50 centimètres au-dessus de sa tête. Tout le monde est perplexe. Les sœurs, certains tombent à genoux, d'autres poussent et crient. Bien, la personne ne bouge. On ne sait pas quoi faire. La supérieure fait signe au prêtre qui lui aussi, perplexe, regardait, sans chasseoir quoi faire. Et puis, il approche avec sa pataine et gentiment, il présente la pataine et l'hostie vient se déposer sur la pataine. Il est devant Imelda qui, à ce moment-là, jusque-là, elle n'a rien vu. Elle était les yeux fermés. Elle n'a pas vu l'hostie. Et là, les yeux toujours fermés, elle ouvre sa bouche comme pour recevoir l'hostie. Le prêtre comprend et il dépousse l'hostie sur sa langue. Pour qu'elle puisse communier. Tout le monde a un cri de joie dans toute l'assemblée. Ils ont compris, on connaissait le désir d'Imelda, ils ont compris les miracles et on lance un magnifique acte les sœurs de tout leur cœur. Très bien. La petite ne chante pas, elle est toute recueillie, les mains, les têtes dans ses mains, elle fait son action de grâce. L'action de grâce dure quelques minutes. Très bien. Mais elle se prolonge. Un quart d'heure après, elle est toujours dans cette même position. On se dit qu'elle a une extase, encore une. Mais lorsque les quarts d'heure deviennent une demi-heure, on s'inquiète. Et finalement, la supérieure s'approche d'elle pour essayer de lui relever la tête. Les deux sœurs viennent pour l'aider à se relever. Sa petite tête tombe. Elle est entrée dans la vie. Elle a reçu Jésus et Jésus l'a emportée au paradis. Et elle a un sourire merveilleux rayonnante. Rayonnante de cette même lumière qui sortait de l'hostie au moment où elle était au-dessus de sa tête. La petite hymne là rayonne de cette même lumière. Voilà comment Jésus répond au désir de ceux qui veulent, avec persévérance, qui désirent recevoir l'Eucharistie. Elle est appelée la fleur de l'Eucharistie. Ses restes, incorrompus, son corps est conservé, se trouvent dans l'église Saint-Gisys-Mont à Bologne. Elle a été béatifiée en 1826 par le pape Léon XII. Elle est déclarée patronne des premiers communions. Ce n'est pas une surprise. En 1910 par le pape Saint-Pilis, l'année où il va ramener la communion, la première communion, non plus à 14 ans, mais à l'âge de la raison. Je viens de parler de Saint-Pilis. Eh bien, continuons avec lui. Deuxième petite ange, Nelly Organ, une jeune fille irlandaise. La citation est précisément de Pidis. « Que Dieu remplisse de toute bénédiction tous ceux qui recommandent la fréquente communion aux petits garçons et aux petites filles en leur proposant pour modèle la petite Nelly. » Nelly Organ, que nous allons regarder maintenant. Organ, plutôt. Oui, c'est le témoignage de cet enfant dont nous abordons la vie qui va décider le pape Pidis a ramené l'âge de la communion à sept ans en général, l'âge de la raison en principe à l'époque c'était sept ans. Il écrivait ces mots au père Eugène Prévost de la Congression de la Fraternité Sacerdotale. Tous deux avaient été très marqués par la vie de cet enfant. Elle est décédée à quatre ans Nelly Organ, encore plus jeune que la précédente. Elle naît le 24 août 1903 à Waterford, sud-est de l'Irlande. Elle va mourir le 2 février 1908 et donc c'est en 1910 que le pape Pidis promulgue le décret « Quam Singulari » qui ramène la communion à l'âge de la raison. Elle est la cadette d'une fratrie des quatre enfants. Elle est d'une santé particulièrement fragile. Mais elle aussi manifeste, je vous dis tous les quatre, une maturité spirituelle très précoce. Intéressée, attirée tout de suite par Jésus-Marie. La vie spirituelle est première dans leur préoccupation. Elle n'a que trois ans lorsque sa maman est emportée par la tuberculose. Son papa est militaire. Il ne peut pas subvenir aux besoins des enfants, à l'éducation des enfants. Il est en campagne sans cesse à gauche et à droite et ils vont être confiés. Les deux filles et les deux garçons sont confiés à des communautés religieuses. En 1907, le 11 mai, Nelly et sa sœur sont accueillies chez les sœurs du bon passeur, pasteur de Corcle. Et là, elles vont recevoir une éducation chrétienne, bien sûr, mais aussi toute l'affection maternelle qui leur manque puisque ce sont des petites orphelins. un jour, Nelly appelle la sœur et se plaint d'avoir d'intenses douleurs dans le dos. Comme les douleurs persistent, on appelle le médecin qui constate une déformation de la colonne vertébrale. Le verticte tombe, c'était elle aussi comme sa maman, elle a la tuberculose. À l'époque, aucun médicament ne peut lui être proposé. On sait qu'elle a quelques années à vivre et qu'elles sont particulièrement douloureuses. La petite est donc dans cette maison de religieuse et malgré la douleur qui devient intense, elle demande régulièrement aux sœurs d'aller visiter la chapelle pour entrer dans, je cite, la maison du Dieu Saint. C'est étonnant pour une petite fille de trois ans de parler du Dieu Saint. C'est la façon dont elle parle du bon Dieu. La première fois que la religieuse l'amène devant le Saint-Sacrement exposé, elle le désigne du doigt en disant « Oh, c'est lui, c'est le Dieu Saint. » Personne ne lui a expliqué ce qu'était l'Eucharistie. Elle reconnaît Jésus dans l'Eucharistie. Cet instinct de grâce l'attire non seulement vers l'Eucharistie mais aussi vers la passion de notre Seigneur. Elle demandait donc, comme je vous disais, de porter le plus souvent vers le Saint-Sacrement et elle restait toute seule devant le Saint-Sacrement, les mains jointes à genoux, les yeux fixés sur l'hostie, sans bouger pendant des heures. malgré sa maladie. Et bien sûr, lorsque les sœurs s'approchaient d'elle, elle ne tarissait pas de questions sur Dieu, sur la foi et les sacrements. Touché par la piété de cet enfant, l'aumônier le raconte à son évêque. L'évêque vient constater, il se rend compte qu'à cet âge-là, ce n'est pas normal que Dieu est à l'œuvre dans cet enfant et il va accepter, Mgr l'évêque de Corpes va la confirmer, elle est baptisée bien sûr, mais elle va lui donner le sacrement de confirmation le 6 décembre 1907 dans la chapelle du couvent et à cette occasion, dirigeant à toutes les règles, mais vu le cas exceptionnel, il lui donne également la communion. Ainsi, elle a les trois sacrements d'initiation puisque toute évidence elle a encore quelques jours, quelques semaines en principe à vivre. C'est un premier vendredi du mois, elle a quatre ans et les témoins témoignent comment une clarté illumine son visage et une joie céleste après avoir communié et elle va rester elle aussi longtemps, je n'ai pas la durée, longtemps en action de grâce. Au point que l'évêque lui permet de communier régulièrement, elle va encore 32 fois en moins de deux mois 32 fois communier ce qui est extraordinaire pour l'époque et elle supporte avec une patience héroïque sans une plainte les plus terribles souffrances immobiles sous son petit lit en pressant toujours le crucifix sur sa petite poitrine. Quatre ans. Et chaque fois qu'elle recevait le pain des anges de l'Eucharistie, son visage se transfigurait et elle repartait pendant plusieurs heures en action de grâce. Le plus fort, c'est que sa sainteté va être rayonnante. Elle exhortait tous ceux qui souffraient autour d'elle à vivre leurs souffrances avec la passion de Jésus, à s'unir à la passion de Jésus qui a beaucoup plus souffert que nous, leur disait-elle. Et bientôt, des grâces de guérison et de consolation furent accordées à ceux qui sollicitaient sa prière. Le 2 février 1908, après une agonie pendant laquelle elle semblait fixer les yeux grands ouverts, fixer une vision au bout de son lit. Et puis, peu à peu, elle a fermé les yeux et elle s'est affaissée et elle a pris, comme elle disait elle-même, son vol vers le paradis. C'est en l'évêque de Cor parlant au pape, lui racontant tous ses épisodes, c'est là où le pape, il s'est décidé de ramener l'âge, la communion beaucoup plus tôt. Il y a d'ailleurs un petit événement aussi, les élèves de l'école de ces religieuses où elle habitait, les élèves ont eu l'idée de faire une neuvaine à leur petite Nelly. Écoutez bien, qu'est-ce qu'ils demandent ? Pour obtenir un miracle, bien sûr. Mais quel miracle ? Le miracle est d'inspirer au souverain pontife d'accorder le bienfait de la communion aux tout-petits. Vous savez, et ils écrivent une lettre au pape expliquant leur demande comment voulez-vous que le pape résiste si les enfants demandent et qu'on a un exemple comme Nelly et c'est là où il sort, il va écrire son décret et il va répondre de sa main aux élèves de l'école pour leur donner bien sûr sa bénédiction apostolique mais il dit aussi Nelly, encore enfant, a été appelée au paradis. C'est une canonisation avant l'heure, si j'ose dire. On l'appelle la petite violette du Saint-Sacrement et beaucoup de guérisons soudain, des grâces extraordinaires ont été accordées à ceux qui ont prié pour obtenir une grâce par l'intercession de Nelly. Alors, nous allons, si vous voulez bien, dire ensemble la prière pour demander la glorification de la petite Nelly parce que son procès de générable béatification n'est même pas engagé tellement les petites. Tout le monde est démuni, il me dit est-ce qu'on va faire un procès de béatification pour une enfant ? Le pape, elle a dit mais elle est au ciel mais qui osera en douter quoi ? Il y a assez de... Mais bon, puisqu'il faut un procès régulier, Seigneur Jésus qui avait dit « Laissez venir à moi les petits enfants, nous vous rendons grâce de ce que vous avez dénié prévenir de votre douceur l'âme de la petite Nelly en lui inspirant une grande dévotion à votre sainte passion et un véhément désir de vous recevoir dans la divine Eucharistie en vous donnant vous-même en communion dès sa plus tendre enfance et en la favorisant d'une dévotion toute filiale envers votre Mère Immaculée. Puisse, ô divin ami des enfants, tous vos desseins d'amour et de miséricorde sur votre petite servante s'accomplir pour votre plus grande gloire et pour l'édification des petits enrolats du monde entier Amen. Ce n'est pas parce que c'est une fille qu'il faut mettre enfant au féminin. Voilà la deuxième petit ange de l'Eucharistie. Voyons un troisième petit ange de l'Eucharistie. Je prolonge toujours avec Saint Pidis qui avait dit qu'il y aura des saints parmi les enfants. C'est au moment d'abaisser l'âge de la communion qu'il avait dit cela. Eh bien, la vie de la vénérable Antonietta Méo le confirme. Nous sommes de nouveau en Italie, nous sommes plus précisément à Rome. C'est la fille cadette de Michel et Marie à Méo. On va l'appeler Nenolina, un beau raccourci. Elle est née le 15 décembre 1930 et baptisée le 28 décembre 1930. Faites des saints innocents, ce n'est pas un hasard, vous allez voir. Alors, j'ai mis déjà les dates, mais n'allons pas trop vite. La famille est aisée et très pieuse. Pour vous donner une idée, on récite tous les jours le rosaire en famille. Papa, maman, les enfants. On va tous les jours à la messe en famille. Ça fait penser un peu à la famille Martin. Donc, elle grandit dans ce contexte-là et particulièrement avec sa sœur Margarita, son aîné de 8 ans. C'est une petite fille gaie, vive, espiègle. Mais là, de nouveau, elle demande sans cesse qu'on lui parle de Jésus, de Marie, la Sainte Vierge. Ce sont les premiers mots qu'elle dira et qu'elle écrira. De nouveau, cette maturité spirituelle très précoce. À 3 ans, elle entre au jardin d'enfants des religieuses et à 5 ans, ne soyez pas surpris, on l'inscrit à l'action catholique. C'était l'action catholique des Bambini qui existait à l'époque. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais elle est bien sûr dans le groupe des... Et les religieuses témoignent. Elle ne tient pas en place, elle est très éveillée. Elle apprend très vite, c'est une enfant mûr pour son âge. Bien. À 5 ans et demi, elle tombe. Rien d'étonnant. Ça lui fait mal, mais la douleur persiste et la blessure qu'elle s'est faite ne guérit pas. Le médecin, intrigué, inquiet, regarde de plus près et hélas, il découvre un ostéosarcome, un cancer des os, et qui est déjà avancé. L'amputation de la jambe est inévitable. Elle a lieu le 25 avril 1936. Les douleurs sont atroces. Attention, il n'y a pas tout ce qu'on a aujourd'hui pour diminuer la souffrance à cette époque-là. Et généreusement, sa maman l'invite à regarder vers Jésus et Antoniette spontanément accepte de souffrir avec lui pour les pécheurs et pour le salut de beaucoup d'âmes à cet âge-là. Et ce n'est pas sa maman qui est allée si loin. Elle a simplement demandé « Regarde vers Jésus. » Et c'est elle qui complète et qui va plus loin. Le soir de l'amputation, elle insiste absolument à dire toutes ses prières. Mais elle finit épuisée par dire à son papa « Papa, je ne peux plus parler. Continue. Je te suivrai par la pensée. » Elle veut prier. Et elle a un concept de la valeur de la souffrance incompréhensible sans la grâce de Dieu. Une religieuse infirmière témoigne. Un matin, alors qu'elle aidait l'infirmière qui rangeait la chambre de la fillette, son père entra et après l'avoir embrassée, il lui demanda « As-tu très mal ? » Antoinette lui répondit « Papa, la douleur, c'est comme une étoffe. Plus elle est forte, plus elle a de la valeur. » L'infirmière dira « Si je n'avais pas entendu de mes oreilles, je ne l'aurais pas cru. » Elle va sortir après plusieurs semaines avec un lourd appareil orthopédique. Elle va à l'école, l'école primaire, à six ans, avec cette prothèse qui, bien sûr, a fait beaucoup souffrir. Mais elle dit « Chaque pas que je fais, c'est un mot d'amour pour mon Jésus. » Elle aime beaucoup aller à l'école et au catéchisme parce qu'on lui parle de Jésus. Et elle écrit à Jésus, vous allez voir qu'il y a beaucoup de lettres qui sont impliquées dans sa vie. Elle écrit à Jésus « J'y vais avec enthousiasme parce qu'on y apprend tant de belles choses sur toi et sur tous les saints. » Au cœur de cette épreuve, loin d'être repliée sur elle-même, elle reste attentive aux autres. Maman lui donnait des petites pièces pour acheter un bonbon. Elle les donne aux pauvres. Elle va chercher les pauvres avec sa pauvre jambe et elle va leur distribuer ce qu'elle avait. Le comble, le jour de anniversaire de son amputation. Elle demande qu'on fasse un grand repas et une veine à Notre-Dame de Pompéi. Ses parents avaient été à Notre-Dame de Pompéi pour leur voyage au noce. C'est un lieu très fréquenté en Italie, le Drame du Rosaire de Pompéi. Et elle en fait une grande fête. Un prêtre, oui, elle fait une grande fête parce que grâce à cette maladie, dit-elle, elle peut offrir beaucoup de souffrance à Jésus pour sauver des âmes. Elle dit au prêtre qui l'accompagnait « De temps en temps, je m'annonce sur ma blessure afin d'offrir plus de douleur à Jésus. » Et à sa maman, elle dit « Quand tu ressens de la douleur, tu dois te taire et l'offrir à Jésus pour un pécheur. » Jésus a tant souffert pour nous mais il n'avait commis aucun péché. Il était Dieu. Comment pourrions-nous nous plaindre nous qui sommes pécheurs et l'offensons toujours ? Et encore, c'est bien simple, au lieu de penser à tes souffrances, pense à celle de Jésus qui a tant souffert pour nous et tu verras que tu ne sentiras plus rien. À Jésus, cher Jésus, je sais combien tu as souffert sur la croix. Je veux t'offrir deux petites fleurs et rester toujours près de toi sur la croix voisine, près de ta petite maman. Et c'est ainsi dans une vie de souffrance continue qu'elle poursuit son ascension spirituelle et elle écrit, elle dicte des lettres à sa maman. Les dernières seront de sa main mais au départ elle ne peut pas encore écrire. Et elle dicte des lettres d'abord à son papa et sa maman et puis très vite à Jésus, à Marie, à Dieu le Père, à l'Esprit Saint et au Saint. Vous voyez que son champ théologique s'élargit de plus en plus. Il n'y a pas de lacunes. Marie, c'est chère petite sainte vierge. Jésus, c'est chère Jésus. 150 lettres, je vous donne quelques extraits. Cher Jésus, je veux faire beaucoup, beaucoup de sacrifices parce que je t'aime tant, 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 vraiment tant, tant. Il n'y a plus de mots pour le dire. chère Jésus, je veux rester tous les jours sur ta croix et faire ta volonté. Je veux rester enfermé avec toi dans ton cœur transpercé sur la croix et près de la douce Vierge Marie au pied du calvaire. Cher Jésus, je t'aime beaucoup. Je veux m'abandonner entre tes mains. Je veux m'abandonner dans tes bras. Fais de moi ce que tu veux. Aide-moi de ta grâce parce que sans ton être, je ne peux rien faire. Cher Jésus, donne-moi la force nécessaire pour supporter ces douleurs que je t'offre pour les pécheurs. Pour préparer sa première communion, elle écrit à Jésus « Je suis déjà calme, contente et heureuse que tu vas bientôt venir dans mon cœur, un cœur petit mais plein d'amour. » Et se préparant avec ferveur, elle promet à Jésus quand il sera dans son cœur de lui dire des petits mots pour le consoler. Elle va donc recevoir la première communion dans la nuit de Noël et quelques mois plus tard la confirmation car comme vous voyez, le Seigneur joue les prolongations avec sa petite sainte. Dans sa dernière lettre, le 2 juin 1937, elle écrit « Cher Jésus, dis à ta petite maman que je l'aime et que j'ai hâte d'être votre voisine. » On sent bien que ce n'est pas simplement l'amour d'une enfant, c'est beaucoup plus que ça, c'est un amour mystique, c'est un amour d'épouse et qui rappelle d'ailleurs celui de Thérèse au Lisieux. Écoutez ça. « Je veux être ta lampe et ton lys. La lampe qui brûle nuit et jour devant le tabernacle ne te sens jamais seule et le lys qui orne l'autel et t'adore. » Elle va même promettre une fois qu'elle sera au ciel d'envoyer beaucoup de lys sur terre quand elle sera au paradis. Ça ne vous rappelle rien ? Les roses et les lys, ça ne vous fera un beau bouquet. Son amour dépasse les mots. Elle comprend qu'aimer Jésus c'est faire sa volonté jusqu'à l'héroïsme. Écoutez ça. « Rends-moi ma petite chambre si tu veux, mais si tu ne veux pas que ta volonté soit faite. » Oui, mais un peu plus tard, elle va plus loin. « Je ne te demande pas de me rendre ma jambe, je te les donner. » « Consommat tout zeste, tout est offert. » Et elle comprend qu'aimer Jésus, c'est lui donner des âmes, c'est lui apporter les âmes des pécheurs pour lesquelles il a versé son sang et que c'est ainsi qu'on peut consoler Jésus en lui apportant les âmes. Alors elle souffre pour les pécheurs, surtout, dit-elle, pour les plus méchants. Et elle veut beaucoup souffrir dans ce but. Bien sûr, elle va faire beaucoup de séjours en hôpital et Nénolina, chaque jour qu'elle va à l'hôpital, se fait conduire à l'oratoire de la Vierge Marie. Et sa mère se rappelle « Nous ne rentrions jamais de promenade tant que nous n'étions pas allés déposer au pied de la statue de Marie un bouquet de fleurs que je ramassais dans les herbages des jardins et des talus. sur les indications que me donnait Nénolina qui, avec ses yeux de lynx assise dans son fauteuil roulant, voyait de loin. Elle le prenait joyeusement dans ses bras. Après avoir offert les fleurs à Marie, elle joignait ses petites mains et récitait les prières. À la fin, elle envoyait un baiser avec sa petite main au moment de partir gracieusement et elle disait « Au revoir, chère petite maman. » L'amputation de la jambe n'avait pas bloqué la tumeur qui va se développer, qui s'étend à la tête, à la main, aux pieds, à la gorge, à la bouche. Tant les souffrances que les traitements de l'époque qui ajoutent encore plus, tout cela ne l'empêche pas de rester sereine et de continuer à offrir. Dans la dernière lettre qu'elle écrit à Jésus quelques jours avant sa mort, elle demande à Jésus de prendre soin de tous ceux qu'elle aimait et pour elle, elle lui demande simplement la force de supporter sa douleur. Et elle termine la lettre avec les mots « Votre petite fille vous envoie beaucoup de bisous. » Et sentant qu'elle allait mourir, elle dit à sa maman « Maman, dans quelques heures je mourrai mais je ne souffrirai plus et tu ne devrais pas pleurer. J'aurais dû vivre quelques jours de plus mais sainte Thérèse, l'enfant Jésus, a dit « Ça suffit. » Ce qui veut dire qu'elle est déjà en communion avec les saints. Elle est donc pour savoir ce qui se passe dans le cœur de ses enfants. Elle n'avait pas encore sept ans lorsqu'elle rejoignait son cher Jésus crucifié. C'était un samedi comme elle l'avait elle-même annoncé. À l'aube de ce 3 juillet 1937, c'était à peine levé quand son père s'approcha, s'approcha d'elle pour arranger encore une fois à son oreiller. Je regarde un an, c'est plus loin. Et Antonietta lui murmura en approchant ses lèvres pour lui donner un baiser « Jésus, Marie, maman, papa, et puis c'est le papa qui parle. Elle a fixé son regard devant elle. Elle a souri et puis un long dernier soupir. Le petit cercueil a été transporté, blanc bien sûr, accompagné d'une foule émue parce que le bruit de la petite sainte, la réputation de la petite sainte avait eu le temps de se diffuser. Elle a été portée dans la bélique Sainte-Croix de Jérusalem. C'est là où il y a une relique de la passion de Jésus et c'est là où elle avait été baptisée, comme je vous disais, le jour de la Saint-Innocent, qui était une belle anticipation. Après la mort, sa maman a eu une vision d'Antonietta dans un état glorifié qui la rassura si besoin est de l'entrée de son enfant dans la gloire. Son dossier a été soumis à la Conglégation pour la promulgation des Saints en mai 72. Oui, c'est ça. Et le 17 décembre 2007, Benoît XVI va signer le décret reconnaissant les vertus héroïques de l'enfant, ce qui veut dire qu'elle peut être appelée vénérable, vénérable servante de Dieu et que le procès de béatification peut être enclenché. Antonietta est la plus jeune vénérable non-martyre de toute l'histoire de l'Église. elle est plus jeune que les deux bergers de Fatima Jacinthe et François qui sont morts à 10 ans que le vénérable Anne de Guignet 10 ans et demi ou Marie-Carmen Gonzales Valerio qui a aussi une dizaine d'années. Vous voyez qu'il y a encore pour remplir un premier dimanche du mois avec d'autres enjeux de la grâce divine. Simplement donc elle est la plus jeune mais attention si la précédente la petite Nelly Organ est béatifiée elle va lui rafler la mise parce que Nelly est encore plus jeune puisqu'elle n'a que 4 ans. La béatification suppose deux miracles un premier miracle est déjà obtenu une dame d'Indiana qui a été guérie miraculeusement d'une hépatite C après avoir invoqué la vénérable Antonietta. Un sanctuaire est dédié à la sainte enfin à la vénérable il a été érigé dans la basilique Santa Croce de Jérusalem à Rome la grande basilique il y a une chapelle latérale où son corps a été déposé. Bien sûr que sa vie est un témoignage pour la sainteté des enfants qui souffrent et on comprend que Benoît XVI va la donner comme exemple lors d'une audience aux garçons et filles de l'action catholique en 2007 voici ce qu'il leur dit je suis heureux que vous ayez cité le nom d'une fillette Antoinette Méo appelée Nénolina il y a trois jours j'ai décrété la reconnaissance de ses vertus héroïques et j'espère que sa course de béatification se conclura bientôt favorablement quel exemple lumineux nous laisse cette fillette de votre âge Nénolina enfant romaine pendant sa courte vie six ans et demi seulement a fait preuve d'une foi d'une espérance et d'une charité spéciale ainsi que des autres vertus chrétiennes héroïques spéciales c'est héroïque bien qu'étant une enfant fragile elle est arrivée à donner un témoignage fort et ferme de l'évangile et a laissé une trace profonde dans la communauté diocésaine de Rome Nénolina appartenait à l'action catholique certainement elle sera inscrite aujourd'hui à la ACR c'est pourquoi vous pouvez la considérer comme l'une de vos amies comme un modèle dont vous pouvez vous inspirer sa vie à la fois si simple et si importante montre qu'on peut être saint à tout âge c'est vrai pour les enfants pour les adolescents pour les adultes et même pour les personnes âgées chaque étape de notre vie est bonne pour décider d'aimer vraiment Jésus et de le suivre fidèlement en quelques années Nénolina a atteint le sommet de la perfection chrétienne que nous sommes tous appelés à rechercher elle a parcouru à toute vitesse l'autoroute qui mène à Jésus en outre comme vous l'avez rappelé vous-même Jésus est le vrai chemin qui nous conduit au Père et à sa demeure à notre demeure définitive qu'est le paradis comme vous le savez Antoinette vit maintenant auprès de Dieu et du haut du ciel elle est proche de vous sentez-la présente avec vous dans vos groupes apprenez à la connaître et à suivre son exemple ma dernière ange Rose de Viterbe mais c'est pas une ange de l'Eucharistie oh elle me tire les oreilles pardon Rose je voulais dire c'est pas l'Eucharistie qui va focaliser notre attention mais bien sûr qu'elle était assidue dirais-je à l'Eucharistie c'est pas comme les trois premiers qui sont franchement centrés leur vie est centré sur l'Eucharistie ici Rose de Viterbe elle naît en 1233 à Viterbe bien sûr capitale de la Tusquie au nord du Lazio 80 kilomètres de Rome une famille pauvre mais croyante ce sont des années difficiles d'âpres confrontations la translation c'est pour plus tard d'âpres confrontations entre les gibelins et les guelphes on a étudié ça quand on était quand on usait nos fonds de culotte sur les bancs de l'école les gibelins c'était ceux qui étaient en faveur de Frédéric II un sinistre personnage l'empereur d'Allemagne qui rêvait d'étendre son empire de la Baltique jusqu'à la Méditerranée mais bon ça il y en a d'autres mais lui il était sinistre au sens non croyant et on le soupçonnait de trafiquer avec le démon il aimait beaucoup cette réputation parce que tout le monde avait peur de lui du coup mais c'est un homme sinistre les historiens sont unanimes pour dire qu'il n'est pas clair c'est clair alors voilà il y a il y a des pour l'empereur et il y a des pour le pape parce que Viterbe c'est au coeur des propriétés domaniales du pape qui habite à Rome mais Viterbe c'est les propriétés pontificales et c'est un des grands le pape c'est 1904 oui c'est marqué et c'est un des enjeux parce que l'empereur veut prendre Viterbe et même aller plus loin il ne supporte pas cette résistance du pape par rapport à l'étendue de son empire c'est évidemment une guerre territoriale mais il y a aussi une dimension spirituelle dans ce combat soit Rose naît avec une malformation qui lui laisse peu d'espérance de vie elle naît sans sternum pas de sternum donc son ossature n'est pas portée on lui donne une espérance de vie de trois ans le Seigneur c'est lui le maître des horloges il doit lui donner 18 ans le temps de faire tout ce qu'elle a à faire et ce n'est pas rien elle aussi les noms de Jésus et Marie sont les premiers mots qui sortent de sa bouche là aussi on a cette précocité spirituelle elle a à peine trois ans qu'elle accompagne sa maman pour vénérer la dépouille mortelle de sa tante et elle voit sa maman et pleurer qui dit mais ce n'est pas possible et la petite se met à genoux et dit Jésus ce n'est pas possible et la tante se relève tout le monde vient voir comment vous allez je ne vais pas prolonger mais il y a tout un récit la petite discrètement s'efface et disparaît évidemment ce n'est pas passé inaperçu dans un village alors ils sont pauvres et les rations de pain sont limitées et la petite s'échappe pour aller porter du pain au pauvre un jour son père la poursuit elle lui dit retourne avec ce pain on n'a pas de quoi manger ouvre ton tablier elle ouvre le tablier vous l'avez deviné ce sont des roses qu'on voit dans le tablier c'est le même miracle de Germain depuis Braque et puis il y en a d'autres mais je n'ai pas réussi à me souvenir de qui c'était voilà un désir de partager alors elle passe la plus grande partie de son temps non pas à jouer avec les enfants de son âge mais à prier tout simplement alors elle prend elle a des petites images saintes elle va dans sa chambre elle se recueille devant ses images saintes elle se fait un petit hermitage dans la maison et à sept ans comme elle n'a pas de sternum et qu'elle ne peut pas faire grand chose d'autre on la laisse dans son hermitage à passer son temps à prier aux raisons ininterrompues sauf que ce qu'on découvre peu à peu c'est qu'elle ne fait pas que prier elle qui déjà est tellement fragile il y a des austérités effrayantes au niveau des silices des fouets de tout ce qu'on pouvait employer à l'époque pour cette gamine de sept ans qui n'a aucune santé et elle dit c'est pour apaiser la colère de Dieu personne ne lui en a parlé apaiser la colère de Dieu vous allez voir on retrouve le même entendez bien quand même pour comprendre c'est une terminologie de l'époque la justice il faut apaiser il faut apaiser la justice de Dieu qui autrement va punir les pécheurs et punir les pécheurs quand c'est aussi la guerre qui s'étend rappelez-vous la Vierge Marie a pour main mais priez donc les enfants pour retenir le bras de la justice et ce n'est pas du tout que Dieu désire détruire mais lorsque nous nous écartons du bien du vrai et bien on s'enfonce dans le lait dans le mensonge c'est nous qui sommes nos propres tortionnaires c'est nous qui attirons sur nous ce qu'on appelle les punitions divines mais qui sont tout simplement les conséquences d'actes qui ne correspondent plus du tout à l'onction divine nous ne sommes plus sous la protection de Dieu et dès que nous nous égarons au rendez-vous de la protection de Dieu nous tombons dans les pièges du malin qui va nous conduire à la guerre à tout ce qu'on peut imaginer donc elle a bien compris c'est ça et la suite montre bien que c'est ça qu'elle comprend elle veut souffrir pour empêcher que les péchés des hommes donnent encore plus de pouvoir aux démons qui travaillent avec Frédéric II et qui ont encore beaucoup plus de souffrance et de destruction d'où vient cette maturité cette vision théologique et politique ça ne peut venir que de la grâce ce n'est pas autrement et elle offre elle marche pieds nus bien sûr dort par terre ça ce n'est pas encore le plus grave mais tous les châtiments corporels c'est pour les pécheurs impéditants qu'elle les offre la Vierge Marie va lui apparaître la consoler la bénir il va lui dire qu'elle est choisie par Dieu pour convertir les pauvres pécheurs confirmation divine une vocation surnaturelle on pourrait dire aujourd'hui d'une âme victime on a toujours peur des mots c'est-à-dire quelqu'un qui prolonge dans sa chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église je viens de citer la lettre au Colossien nous avons tous notre part citons Augustin saint Augustin dit Dieu t'a créé sans toi mais il te sauvera pas sans toi il t'aime trop il te respecte trop il veut que tu participes au salut chacun à notre mesure que nous participons à la croix rédemptrice certaines âmes sont appelées à en faire un peu plus que les autres pensez à une Marthe Robin pensez à un padre Pio etc et ils sont bien conscients que c'est un don de Dieu je vous rappelle la phrase de padre Pio un jour on lui demande mais padre pourquoi tu ne demandes pas c'est un de ses frères de communauté pourquoi tu ne demandes pas à Dieu de décharger un peu de tes souffrances sur un des frères on pourrait partager padre Pio répond on ne partage pas les perles de la couronne de l'épouse ah non c'est son plus grand trésor c'est la souffrance qu'il peut vivre parce qu'elle lutte pas parce qu'il est doloriste mais parce que la souffrance est une union avec Jésus c'est cette union au Christ qui les finalise et si cela passe par partager ses souffrances qu'importe l'important c'est d'être unis à lui donc les âmes qu'on appelle les âmes victimes il y en a toujours dans le monde Jésus a dit un jour si un jour il n'y en avait plus le monde s'effondrerait toujours caché au cœur du monde des âmes qui continuent à porter la croix de Jésus pour ceux qui refusent la miséricorde que Jésus a donnée au haut de la croix de Golgotha il la refuse donc il faut qu'on continue maintenant à vivre ce mystère de rédemption à travers chacun de nous quand Jésus dit si tu veux me suivre renonce à toi-même prends ta croix et suis-moi c'est bien ça et les âmes alors élues c'est pour faire un peu plus que les autres donc notre ici notre rose est clairement choisie pour cela voilà ce que la Sainte Vierge lui dit il faudra t'armer de courage tu parcourras des villes pour exhorter les égarer et les ramener dans le chemin du salut non mais Vierge Marie vous pourriez choisir quelqu'un qui est un sternum non ? comment voulez-vous qu'elle parcourt les villes sans sternum on peut à peine marcher si Dieu choisit des vases d'agile c'est pour qu'il soit évident que ce qui se développe ce n'est pas la puissance de l'agile mais c'est la sienne une autre vision va la mettre en présence du drame du calvaire elle va voir Jésus sur la croix et après cela la soif de le sauver les âmes ne la quitte plus sa pénitence augmente encore elle réduit le frère-corps à un tel état de faiblesse qu'elle tombe malade et qu'elle est censée mourir la Vierge Marie va à nouveau la visiter et va la guérir miracleusement et lui dire maintenant tu dois faire ce que je t'ai dit va à l'église Saint-Jean-Baptiste et puis tu iras à celle de Saint-François où tu prendras l'habit du tiers-ordre franciscain puisque Marie insiste la petite Rose va effectivement partir pieds nus d'église en église avec uniquement le crucifix pour annoncer qu'il fallait se convertir et qu'il fallait faire pénitence pour les pauvres pécheurs pénitence pénitence j'ai entendu c'est quelque part dans le sud de la France aussi c'est le message de la Sainte Vierge sans cesse prier et faire pénitence pourquoi ? pour empêcher que le monde se détruise à force de s'éloigner de Dieu et de sombrer de plus en plus sous la coupe de celui qui ne cherche qu'une chose détruire tuer elle part donc parcours les places publiques revêtue de l'habit pénitent j'ai oublié de dire ça avec comment ça s'appelle ces vêtements de toile qui gratte comment ça s'appelle et des miracles vont surgir partout où elles passent partout où elles passent les miracles fleurissent vous imaginez bien que le gouverneur impérial puisque Viterbe était tombé dans les mains de l'empereur le gouverneur impérial ne voit pas ça de bon oeil il va l'appeler il va l'acheter en prison et il lui dit si tu continues à prêcher pardon il l'appelle et il dit si tu continues à prêcher je te jette en prison et la petite de répondre je parle sur l'ordre d'un maître plus puissant que vous je mourrai plutôt que de lui désobéir et elle continue et évidemment la conséquence ne va pas se faire attendre elle est chassée de Viterbe avec toute sa famille ils vont en plein hiver ils sont envoyés en exil à Soriano dans le Cimino jusqu'à la mort de l'empereur mais là encore c'est la petite rose qui va envoyer un message aux habitants de Viterbe et va leur dire réjouissez-vous dans quelques jours vous allez avoir une très bonne nouvelle quelques jours après c'était l'annonce de la mort de Frédéric II mort et c'est pas d'une maladie qu'on aurait pu entendre il est malade il va mourir non non il a probablement été étranglé par son propre fils dans son lit toute la famille baignait dans le dans le clair obscur disons et donc elle l'a annoncé à l'avance alors elle revient tous les habitants les habitants de Viterbe vont évidemment aller rappeler leur petite sainte qui revient dix-huit mois après considérée comme la libératrice de la patrie la consolatrice des affligés et secours des pauvres etc. un vrai triomphe d'ailleurs le pape innocent qui est à Rome va venir reprendre possession de la ville de Viterbe sa mission est en principe terminée et elle désire réaliser son vœu le plus cher cette entrée au couvent de Sainte-Marie des Roses pour devenir moniale mais elle ne sera pas acceptée probablement à cause du genre de vie extraordinaire qu'elle a vécue et puis elle dira c'est bien mais un jour peut-être que vous désirez ardemment avoir mon corps dans votre cathédrale dans votre basilique elle vit en recluse dans la maison paternelle et là très vite très vite oui des jeunes filles qu'elle accompagnait déjà vont se joindre à elle et elles vont commencer une vie contemplative avec des pénitences plus que rigoureuses un véritable petit couvent où il se généreusement il se livre l'exercice des vertus héroïques comme on dit en langage théologique comme elle avait fini son son ministère le seigneur va le divin jardinier va cueillir sa petite rose qui est toute épanouie pour le ciel probablement le 6 juin peut-être le 4 mars en tout cas 1251 et à l'heure de son glorieux trépas les cloches de toutes les villes de toutes les églises de la ville se sont mis à sonner d'elles-mêmes elle est enterrée en pleine terre près de l'église de Saint-Marie en Poggio j'insiste en pleine terre vous verrez pourquoi en 1252 l'année d'après le pape innocent 4 qui connaît bien sûr de près toute l'histoire il l'a vécu il envisage de la déclarer sainte et il ordonne la tenue d'un procès cantonique le procès ne va même pas commencer parce que le pape meurt avant zut son successeur Alexandre IV qui ne se sent pas en sécurité à Rome et qui s'est exilé à Viterbe va voir un songe dans lesquels il voit une jeune fille lui demander avec insistance de transporter son corps au monastère de Sainte-Marie des Roses là ils n'ont pas voulu l'accueillir le pape va immédiatement ordonner la translation de la dépouille dans l'église des Clarisse c'est finalement Sainte-Rose qui a le dernier mot et à cette occasion va déterrer son corps qui était enterré en pleine terre il est trouvé intact souple j'allais dire tiède cette étrange sensation intacte et se conserve encore toujours aujourd'hui avec la même flexibilité la même fraîcheur il est même sorti indemne d'un incendie en 1357 tout était brûlé sauf le corps de Rose inutile de dire qu'il y a eu et qu'il y a encore il y a eu beaucoup de miracles autour de la tombe de Rose qui est très vénérée en Italie dans les deux siècles successifs comme justement la vénération ne faisait que grandir le pape Calyx III en 1457 va ordonner à nouveau un procès de canonisation mais lui aussi meurt avant de pouvoir commencer mais qu'à cela ne tienne dès 1583 le nom de Rose est officiellement mis dans le martyrologue romain elle est canonisée sans procès des églises sont dédiées à Rose dans le monde entier et elle est la patronne des exilés alors donc la translation avait lieu le 4 septembre et c'est là qu'on a retenu encore aujourd'hui ce que je dis ici n'a pas vraiment beaucoup d'importance mais si jamais vous allez en Italie le 4 septembre à Viterbe c'est la grande fête de Rose la fête c'est pour la translation pour les saints c'est soit le rentrer dans la vie soit la translation que l'on célèbre là il célèbre les deux mais la fête la plus importante c'est la translation de la dépôtre avec trois jours de festivité des cortèges historiques comme on peut faire et puis simplement je cite cela la fameuse Machina di Santa Rosa le char de Santa Rosa pourquoi je le cite parce qu'il a été mis dans le patrimoine de l'humanité de l'UNESCO c'est une grande structure de bois et d'étoff qui monte à 30 mètres c'est vrai que c'est assez original et c'est très beau qui sort pour la grande fête de Sainte Rose maintenant ce n'est pas ça le plus important demandons à Sainte Rose qu'elle intercède pour nous pour que nous aions aussi cette conscience vive de ce que Jésus a vécu a souffert pour nous sauver et que nous puissions nous aussi dire à notre mesure dans notre petite vie de tous les jours me voici Seigneur permets-moi de me souvenir que les toutes petites mortifications que je pourrais faire soulagent tes souffrances et te donnent joie et réconfort Pierre-Marie aide-nous à nous souvenir que rien n'est banal dans notre vie et apprends-nous à tout vivre sous le regard du Père, du Fils et de l'Esprit Saint notre Père qui est aussi qui est à la fin de la vie